Mais quels sont les leviers pour une puissante économie dans la cohésion d'une nation ? Là, tout en nous inscrivant dans notre sous-thème, s'agissant du futur dont nous sommes en train de jeter les bases, je voudrais tant rélever les pathologies et en ce moment-là proposer des solutions. J'en compte dix. Le premier, c'est celui que nous appelons en économie le syndrome de la malédiction de la richesse. Au fait, nous sommes un pays bien né. En même temps, nous sommes maudits, maudits du fait d'être bien né. Contrairement à la parabole des talents, lorsque vous lisez Matthieu, sauf erreur de ma part, le chapitre 25, là, celui-là qui n'avait reçu qu'un talent qui est allé l'enterrer, le déterrer le jour où le maître est revenu, eh bien, il a été traité d'infidèle. Nous, nous avons reçu, nous avons été bénis. Qu'avons-nous fait de ce que nous avons reçu ? Eh bien, c'est cela la source de notre malédiction. Elle s'appelle aussi la malédiction des matières premières. Au fait, pour dire qu'on constate que plus on en a, plus on est pauvre. Nous sommes dans cette situation-là, malheureusement. Il faudra donc, première proposition du projet, il faudra donc que nous soyons, nous arrivions à transformer cette malédiction en bénédiction. Deuxième point. Souder la cohésion de la nation, c'est impréalable à toute puissance économique. On a discuté du Congo, un colosse aux pieds fragiles. Nous sommes exactement un pays puissant. Nous sommes un colosse, mais nous sommes un colosse aux pieds fragiles. Parce que, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas agressifs. Je disais donc qu'il nous faut une cohésion. Les communications, les conférences passées, on nous a dit qu'il y avait 450 dialectes, 4 langues en plus du français. Eh bien, 250 ethnies, on a appelé cela de la richesse. C'est vrai. Mais c'est aussi des facteurs discriminatoires. Et comme telles, pour pouvoir conjurer la malédiction de la richesse et la transformer en opportunité, nous devons créer de la cohésion. Et cette cohésion doit résulter des objectifs économiques communs. La cohésion autour des objectifs économiques communs. Je l'ai dit dans l'introduction. L'intérêt général peut être considéré comme la somme des intérêts particuliers. Chaque individu a la recherche de son bien-être sans le vouloir concours à la matérialisation du bien-être général. Le développement de chaque entité naît de la discrimination en RDC peut sûrement conduire à construire une économie résiliente, une économie puissante. Nous pensons donc que c'est dans ce contexte que personnellement nous situons le succès de la réussite projetée du programme de développement à la base de 145 territoires. Notre économie n'est pas diversifiée. C'est un autre péché. Lorsque nous disons qu'elle est essentiellement minière et qu'entre-temps, on abandonne le secteur agricole, celui-là dans lequel nous devrions nous plonger tous parce que 80% de notre population est paysanne, bien notre économie n'est... Je venais de dire que nous ne savons même pas produire. Nous n'avons même pas une industrie manufacturière. Donc, si nous pouvions de la rente produite par l'exploitation minière, la réinvestir dans d'autres secteurs, dont le secteur agricole, nous pensons que nous aurons réussi un départ dans la diversification de matière de notre économie. Quatrièmement, la bonne gouvernance, non, n'est pas notre vécu quotidien. La qualité des institutions, elle est aussi faible. On constate que... Je dois aller vite. Quand les papiers commencent à tomber, apparemment celui-là, c'est l'avant-dernier parce que je n'ai que 5 minutes. On constate que les pays riches sont en même temps ceux qui ont une propension élevée à la mauvaise gouvernance. C'est aussi ceux dont la qualité des institutions est faible. Qu'est-ce que nous voulons dire ? Parce que nous savons que nous récoltons et que la récolte est assurée, nous ne faisons aucun effort pour pouvoir élargir, gagner davantage. La conséquence, nous avons une performance économique entravée, le contingent des pauvres grossit, d'autres pauvres le deviennent davantage. On est incapable d'augmenter les dépenses dans les secteurs de soins et de santé de base et même de l'éducation. Cinquième recommandation, ce n'est pas mon expression, la revanche du sol sur le sous-sol, au-delà du minier, parce que nous parlons d'elle informelle, c'est dans l'agriculture que nous devons aller. Sixième recommandation, j'y vais un peu beaucoup plus vite, l'argent a horreur du bruit des bottes, la guerre à l'Est. Eh bien, tant qu'elle sera là, nous ne serons pas investis et même l'investisseur étranger ne viendra pas. J'aurais aimé parler un peu beaucoup plus sur cette affaire parce que je la connais, mais je n'ai que cinq minutes. Je rappelle que l'argent a horreur du bruit des bottes. Septièmement, l'éducation pour l'acquisition de la technologie. J'ai parlé du pétrole de Moanda. Nous avons de l'uranium. Lorsque nous le produisons, bien nous, nous ne savons pas le transformer. Bref, nous le vendons à vil prix. Un autre exemple, c'est le barrage d'Inga. beaucoup, beaucoup d'énergie électrique. Pourquoi, encore une fois, pour le secteur minier, il devra raffiner son cuivre ? Je parle du raffinage. Mobutu en a payé le prix lorsqu'il a décidé qu'on crée une raffinerie à Coloisie. Eh bien, ça a créé des chômeurs en Belgique et il en a payé le prix. huitièmement, une réglementation propice. La réglementation ici, chez nous, elle n'est pas faite pour nous. Ils la font pour eux. Ainsi, par exemple, de tous les marchés, de tous les projets qu'il est gelou et j'en passe, bien, nous ne sommes pas capables de gagner une sous-traitance parce que, un, les autres ont suffisamment d'argent. La loi prévoit qu'ils payent 100 000 comme amende, mais eux qui ont des millions que représentent 100 000 pour eux, entre-temps, c'est nous qui perdons. L'exemple de l'université officielle d'Onguji Maï, cette université pour laquelle le président de la République construit, mais nous n'avons aucune sous-traitance nationale. L'autre pathologie, nous avons une économie informelle qui l'emporte à plus de 80 % sur l'économie formelle. Ça signifie parce que l'État vit des taxes et impôts, eh bien, ils ne sont que un cinquième qui doivent la supporter pour toute l'économie. Bref, ils sont étouffés. En ce moment-là, comme nous le disons, l'impôt tue l'impôt, à force de vouloir la prélever sur cette portion, eh bien, ils vont grossir les autres. c'était le neuvième point, le dixième. Enfin, l'économie verte. Nous parlons de la pollution. Quand ils creusent, le président Tisekedi l'a dit, il est allé au Katanga, il n'a trouvé que des trous. Quand ils ont tout pris, ils ne renferment rien du tout. Et quand ils exploitent, c'est nos populations qui avalent toute cette fumée qui sortent des cheminées. Eh bien, dans ces conditions, lorsque la pollution n'est pas une préoccupation, finalement, notre bien-être en souffre. Je voudrais conclure en disant, parce que nous parlons de l'ethnie, en économie, nous disons que la micro et la macro sont à l'économie, c'est que l'Ancien et le Nouveau Testament sont à la Bible. nous avons parlé de la macro, mais la micro. Il nous appartient à chacun d'entre nous, ici, d'être un entrepreneur. L'abbé Apollinaire, Chibaka, nous en donnent un exemple. Qu'est-ce que nous, nous avons investi de manière à ce que la somme puisse profiter à la collectivité ? Prenons le cadre qui nous accueille. Quelle inspiration ça vous donne demain de ce que vous gagnez ? De sorte que nous ne puissions pas attendre seulement du gouvernement, mais que nous en ayons aussi l'initiative. En ce moment-là, nous devenons entrepreneurs, chacun à son degré, pour contribuer à l'économie entière en disant que la somme des individualités fait l'ensemble. C'est par cette communication, c'est par cette recommandation que je termine ma communication. Merci, merci beaucoup M. le professeur pour votre exposé si riche. Merci. Merci.